L'histoire de la gare Saviez-vous que c'est par ici que plusieurs personnalités des Nations victorieuses arrivèrent à Spa lors de la Conférence de paix en 1920 ? L'histoire de la gare naît du développement de la ligne ferroviaire Popinster Spa, dans le but de faciliter le transport des marchandises de notre région. Cette nouvelle ligne a permis de remplacer les longs trajets en diligence de 12 km qui prenaient deux heures. Dès 1855 a été créée la première gare de Spa, située à centaines de mètres de la gare actuelle. La construction de ce bâtiment se fera en 1863. Il est doté d'une superbe verrière malheureusement disparue. Les quais étaient protégés par un large auvent, tandis qu'en façade, une marquise aux massives collantes de fer rappelaient l'architecture du pont Pierre-le-Grand ainsi que de la galerie Léopold II. En 1867, la ligne ferroviaire Spa-Luxembourg voit le jour. À ce propos, de nombreuses gares et arrêts vont se développer, dont celui de la Géronstère qui est toujours en activité, maintenant et actuellement fréquentée par de nombreux étudiants. La gare de Spa devient gare de première classe. Le nombre de voyageurs ayant triplé en quelques années, trois trains de voyageurs et quatre trains de marchandises parcourent quotidiennement la ligne jusqu'à Luxembourg. Dès 1909, la ligne de tramway reliant Spa au quartier touristique de Balmoral et Verviers est également mise en circulation. Et quatre jolis pavillons appelés Hauts-Bêtes voient le jour. Ces abris ou arrêts sont toujours existants et on peut les découvrir tout au long de la route de Balmoral. L'eau-bête en maçonnerie située au carrefour de Balmoral est due à l'architecte Georges Aubé. Grâce au chemin de fer, notre région a connu un développement économique notable. Huit hôtels accueillant les curistes et voyageurs de toute l'Europe ont vu le jour dans le quartier de la gare. De nombreuses personnalités et têtes couronnées y sont passées, comme le roi Baudouin et la reine Fabiola, le prince Henri de Luxembourg et bien entendu la reine Marie-Henriette, habituée de nos séjours à Spa, dont le salon privé et aménagé peuvent encore se voir en partie actuellement. On raconte qu'en 1918 à sa capitulation, le Kayser passera même la nuit dans son train en gare de Spa. Spa est connu pour ses eaux commercialisées depuis le XVIe siècle et la gare a joué un rôle également en 1924 quand la société Spa Monopole installa ses ateliers à sa proximité pour en exporter plus facilement sa production. Petit à petit, l'âge d'or du chemin de fer va diminuer au profit du développement routier. Le démantèlement de la gare sera progressif avec la suppression de la verrière en vue de l'électrification de la ligne en 1907. A la suite d'un accident tragique, la ligne de Spa-Gérons-Terre-Stavelot sera supprimée. Aujourd'hui, on peut y découvrir le départ du Ravel. Actuellement, la gare voit encore le passage de beaucoup de voyageurs journaliers ou lors de différentes activités culturelles et sportives, comme les francopholies, le festival de théâtre, le Grand Prix de Formule 1 au circuit de Francorchamps et beaucoup d'autres. En conclusion, la gare de Spa est un monument indissociable de la ville et surtout indispensable pour découvrir notre patrimoine riche en histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada